L'ANIAC, c'est l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette agence qui a été créée par une loi en 2014 comme établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, administrée par un conseil d'administration qui est présidé par le chef de gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée ou déléguée par lui à cet effet. Ces missions, les principales missions de cette agence, c'est l'évaluation des formations pour accréditation ou réaccréditation, l'évaluation des établissements publics et privés, l'évaluation de la recherche scientifique et l'efficacité de ces structures, l'évaluation de la coopération universitaire et récemment, on a ajouté une nouvelle mission, c'est l'évaluation des dossiers, des équivalences des diplômes. Alors, il a été créé par la loi de 2014, mais il a été mis en place à partir de 2016. Première mission d'évaluation, c'était en 2017, on a commencé par l'évaluation des formations. Et dans le cadre du programme Réussir le statut avancé, RSA, alors on a bénéficié, qui est financé bien sûr par l'Union européenne, et géré par la Direction du Trésor et des Finances extérieures, alors l'ANIAC a bénéficié d'un projet d'assistance technique étalé sur 12 mois, il a commencé en novembre 2016 et a pris fin en 2017. Alors, les objectifs, c'est renforcer d'abord la structuration de l'agence autour de ses missions, élaborer un référentiel d'évaluation pertinent, le renforcement des compétences métiers et des personnels de l'agence et des experts, c'est-à-dire le pôle des experts évaluateurs, et enfin diffuser les résultats de ce projet d'assistance technique. Alors, les principales activités issues de ce projet, c'est, un, concevoir et élaborer le plan d'action de l'ANIAC pour la programmation des compagnes d'évaluation, concevoir et élaborer un manuel qualité pour l'ANIAC, capitaliser sur les référentiels existants, essentiellement des projets ACUMED et projets RECET, qui ont été financés aussi par l'Union européenne, que ce soit dans le cadre des projets TAMPUS ou des projets, récemment, des projets Erasmus+, 3, adopter une démarche consultative et participative des parties prenantes, afin d'aboutir à un consensus sur un modèle adapté à la réalité marocaine, et c'est dans cette optique qu'on a travaillé avec les experts européens, les cinq experts européens qui nous ont accompagnés, avec toutes les composantes de l'enseignement supérieur, y compris toutes les universités maroquaines. Alors, concevoir et élaborer un référentiel, je crois, c'est le livrable le plus important de cette assistance technique, c'est le référentiel métier, pardon, le référentiel d'évaluation, en plus le référentiel métier des personnels de l'ANIAC, et des évaluateurs experts de l'ANIAC. Et, enfin, organiser et réaliser un séminaire de restitution, de partage, qui a eu lieu en novembre 2017. Alors, les livrables, il y avait trois livrables issus de ce projet d'assistance technique. Il y a le livrable, la pièce maîtresse, c'est le référentiel. Alors, ce référentiel, dans ce projet que l'agence doit s'arrimer sur les standards européens, surtout les ESG européens standards and guidelines, donc il a été préparé sur cette base. Et le manuel des procédures pour l'agence, pour la gestion interne de l'agence, et le référentiel métier du personnel de l'ANIAC. Alors, dans le cadre, toujours, de ce rapprochement réglementaire Maroc-Union européenne, il a, depuis la mise en place de la loi 0100, relative à l'enseignement subaillard, donc on a opté pratiquement le processus de Bologne, bien sûr, avec les différentes composantes, essentiellement, l'adoption de la formation en trois cycles, le LMD, la licence Master Doctorat 358, l'adoption des passerelles, que ce soit entre les différentes filières ou entre les différents établissements, c'est-à-dire pour permettre à l'étudiant de changer ou de passer d'un établissement à un autre ou d'une filière à une autre, avec la capitalisation des modules acquis, c'est-à-dire chaque module acquis, il est, en quelque sorte, c'est la propriété de l'étudiant. Il peut modifier, il peut changer d'établissement, mais il garde toujours les modules qui sont capitalisés. L'instauration aussi de la culture d'assurance qualité, depuis la déclaration de Berlin de l'Union européenne, donc c'est dans le cadre, dans ce cadre, le Maroc a bénéficié de deux projets phares, dans ce cadre d'assurance qualité, c'est le projet RECET et le projet ACU-MED. Aussi, il y a l'élément important, c'est asseoir le cursus de l'étudiant sur l'orientation, l'évaluation et la réorientation, c'est-à-dire permettre à l'étudiant de changer de sa formation ou de changer de spécialité, tout en, bien sûr, en capitalisant ses acquis. L'adoption aussi de la formation continue, au profit des personnes engagées dans la vie active pour répondre à des besoins individuels ou à des besoins collectifs. Et deux points qui n'ont pas été adoptés dans le cadre de la loi 01-00, c'est la formation tout au long de la vie, avec la capitalisation des acquis d'expérience et la mise en place de deux composants, c'est les ECTS, les crédits européens et le supplément au diplôme. Alors, c'est la formation tout au long de la vie. Il y a déjà un projet qui est en cours, c'est un projet Erasmus+, c'est AMEL, c'est amélioration de la formation tout au long de la vie. Et pour la mise en place des ECTS et de supplément au diplôme, ils ont été pris en considération dans l'élaboration de ce nouveau projet de Bachelard, c'est-à-dire qu'on va passer de la vision modulaire, c'est-à-dire le système modulaire, à un système de crédit capitalisable avec la délivrance d'un supplément au diplôme au profit des étudiants diplômés. Voilà, tout ça, c'est toujours dans le cadre de cette convergence réglementaire avec la réglementation, avec le système de l'enseignement supérieur européen. En plus de ce projet RSA, c'est-à-dire dont l'ANIAC a bénéficié d'assistance technique, il y a un autre projet qui est financé aussi par l'Union européenne, c'est l'initiative africaine d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, c'est l'initiative ACA. Alors, le but de ce projet, c'était de doter les pays africains d'un standard, d'un référentiel d'assurance qualité, c'est-à-dire à l'image des ESG européennes, et donc ils ont mis en place les ESG, African Standards and Guidelines, et d'ailleurs l'agence a été évaluée sur ce standard et le rapport a été édité et il est sur le site de l'ANIAC. Deuxième projet aussi qui a bénéficié d'un appui de l'Union européenne, c'est le projet de CNC, c'est-à-dire le cadre national de certification, c'est-à-dire doté le Maroc d'un cadre national de certification, et ça a été préparé, c'est-à-dire il a été assisté, enfin, le promoteur de ce projet de l'Union européenne, c'était l'ETF, c'est-à-dire European Training and Foundation. Alors, le résultat, c'était la mise en place d'un cadre national de certification marocain, bien sûr, qui s'est inspiré largement du cadre européen de certification. Actuellement, il y a un comité permanent qui supervise ce projet de CNC et l'agence est membre de ce comité permanent. La mise en place – Sous-titrage FR 2021